Thierry Cabille et moi-même avons déclaré à la préfecture de police de Paris une manifestation publique contre les forfaitures judiciaires et pour toutes les victimes des violences et corruptions judiciaires. Cette manifestation aura lieu mardi 29 novembre à 18h, à deux pas du ministère de la Justice, à l'angle des rues Daniel Casanova et rue de la Paix, au métro Opéra. Merci de votre participation la plus active. Le dossier Eliane Cabille, trafic d'organes et de cadavres, faux en écriture publique, forfaiture judiciaire depuis 15 ans, est emblématique et exemplaire. Les récents développements de ce dossier en font un dossier politique de premier plan. Il devient clair pour des millions de Français que les institutions de la République et notamment son système judiciaire sont utilisées aujourd'hui par des bandes délinquantes et criminelles en col blanc, assurées qu'elles sont d'être protégées par certains magistrats. Simplement parce que ces auteurs de crimes et délits font partie de la grande famille de la fonction publique et s'assimilés. Depuis des décennies, des centaines, des milliers de dossiers s'accumulent dans les tribunaux français au plus grand mépris des victimes de violences. Enfants placés abusivement, familles détruites par des services sociaux, juges et partis. Femmes violentées et mères emprisonnées qui cherchent à défendre leurs enfants victimes d'inceste ou d'agressions sexuelles. Entreprises dépouillées par des mandataires véreux et des escrocs de la finance et des banques avec la plus ardente complicité de certains magistrats. L'acheter multiple, comme l'a dénoncé le président de la République lui-même, qui permettent par exemple au système des tutelles de dépouiller les patrimoines des retraités vieillissants. Ou au système hospitalier et funéraire de vendre des bouts de corps humains, morts ou vivants, au profit de chiffres d'affaires d'obscurs réseaux. Certains acteurs et militants estiment à plus de 10 000 ces dossiers de violences d'État, mis en œuvre par des fonctionnaires qui utilisent leur illusion de pouvoir pour détruire des vies, jusqu'à ce que morts s'en suivent, et ce, au plus grand profit de leurs amis escrocs en col blanc. Les institutions judiciaires françaises fonctionnent en roue libre, sans aucun contrôle démocratique. Accepterions-nous une SNCF qui nous ferait prendre 15 trains pour aller de Paris à Marseille, en faisant payer plein tarif à chaque changement et en laissant se faire plusieurs accidents mortels par semaine ? Pourquoi donc accepterions-nous un système judiciaire qui, 15 ans après le meurtre en hôpital d'Éliane Kabil, avec une cicatrice au dossier médical introuvable, suivi d'une bouillie de cadavres dans un cercueil d'origine inconnue, le tout couronné par plusieurs faux en écriture publique, dont les signataires sont pourtant connus ? Pourquoi donc, 15 ans après, des juges félons continuent-ils à condamner Thierry Kabil ? 18 000 euros d'amende à ce jour, sans compter le reste des frais. Le dossier Éliane Kabil a ceci d'exemplaire que tous les magistrats, policiers, officiers d'État civil, fonctionnaires du service de l'agent judiciaire de l'État, médecins, agents des services funéraires, tous, complices dans cette ignoble affaire, sont désormais pris la main dans le sac. Personne au sein de la justice n'est à ce jour capable de répondre aux questions posées par cet ignoble dossier de trafic d'organes et de cadavres, ni d'expliquer les absurdités et incohérences telles qu'elles sont mises en évidence par le premier expert français en droit funéraire. Pourtant, il va bien leur falloir répondre. Ne serions-nous que deux manifestants ? Nous affirmerons haut et fort devant le ministère de la justice nos exigences impératives et non négociables, au nom de toutes les victimes des forfaitures et corruptions judiciaires. Tous ces dossiers ne sont plus désormais des débats judiciaires, mais un problème majeur pour l'État de droit et la démocratie, auxquels les journalistes indépendants et intègres feraient bien de s'intéresser de très près. Rendez-vous donc mardi 29 novembre à 18h, Angles, rue Daniel Casanova, rue de la Paix, près du ministère de la justice Place Vendôme, au métro Opéra. Merci de votre soutien et de votre participation.